Bonjour, bonjour, c'est Stéphane, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ma réaction de match, Portugal, Lutiani, le compte de la qualification pour l'Euro 2020, 7ème journée. Victoire du Portugal, 6-0, voilà, un festival, ça fait plaisir de voir ça. Une équipe concurrente, une équipe sérieuse, voilà, c'était grand de gosse, quoi. Tous les joueurs ont monté fantastique, Ronaldo a marqué un triplé, on a vu l'attaquant que je ne connaissais pas trop, Panetia, qui met un but. Bernardo Silva, toujours aussi efficace, Epidzi qui marque aussi un bon but. Qu'est-ce que je peux dire de ce match ? On a été, voilà, conquérant. La Lutiani, voilà, c'est une équipe quand même assez faible, quand même. Mais voilà, on a respecté cette équipe, on pouvait en mettre même 10 des buts. Voilà, je peux dire, voilà, un grand bravo au Portugal. Et M. Ronaldo, exceptionnel ce joueur, je crois qu'il est à 96 ou 17 buts. C'est juste incroyable, immense joueur. Le jour où il va partir, il va nous manquer au Portugal, mes amis. Mais on doit profiter, à mes amis, mes amis portugais, de ce grand joueur que Cristiano Ronaldo. Et je suis vraiment content, 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 content. Et voilà, exceptionnel cette équipe, voilà, magnifique. Et comme je vous l'ai dit, je ne connaissais pas trop, Petzi, Palencia, je ne connaissais pas trop. Il jouait en équipe Allemagne avec André Silva. Je ne connaissais pas trop et j'ai fait, je me suis, j'ai vraiment étonné une équipe, vraiment, un joueur à être vraiment athénant. En plus, grand, grand et vraiment volume. Et voilà, ça fait plaisir de voir un nouveau joueur-là. Voilà, il a fait son taf. Hâte de voir, je crois, sa troisième match à qui il joue avec le Portugal. Parce qu'il est jeune, il a 24 ans, je crois. Et c'est un joueur qui m'a plu, qui m'a vraiment plu, voilà. Voilà, mes amis, moi, je peux, moi, je vais vous quitter. Je sais, la France, ils ont gagné 2-1. Ils ont gagné 2-1, bravo à vous. Et moi, je veux quitter. Le prochain match, c'est face à Luxembourg. Honda a gagné face à Luxembourg, encore la Serbie a gagné. Ils sont à un point, un point derrière nous. Honda a gagné. Sinon, on file au barrage. On barrage. Mais Honda a joué contre le Luxembourg. On va voir ça. Le dimanche, c'est à 15h, le match au Luxembourg. Et on va voir ça, quoi. Voilà. Bon, allez, mes amis, moi, je vous laisse. Et je vous dis, allez le Portugal. Bye.